Tia, Blanco, vegan, 20 ans, est déjà deux titres de championne du monde de surf, ce qui fait d'elle une des surfeuses les plus douées de sa génération. Si Tia fait partie des meilleures surfeuses mondiales, c'est en grande partie car c'est une passion qu'elle entretient depuis très jeune. Alors qu'elle a 3 ans, son père l'emmène surfer avec lui. Il la met sur sa planche de surf, la pousse dans les vagues et depuis, impossible de la sortir de l'eau. A 12 ans, elle comprend petit à petit que sa passion peut l'emmener loin. Elle commence à prendre les compétitions au sérieux et s'entraîner assidûment. Mais vient l'époque du lycée où Tia est confrontée aux fêtes étudiantes avec l'alcool et les drogues. Contrairement à Rich Roll, un autre athlète vegan dont j'avais parlé dans l'épisode précédent, Tia va tout mettre en place pour ne pas tomber dedans. Elle veut persister dans le surf et sa mère doit trouver une solution. Elle décide alors de la retirer de l'école pour lui donner la possibilité de suivre des cours par correspondance, ce qui va lui permettre de s'améliorer encore et encore dans sa passion. En 2013, alors qu'elle a 16 ans, elle se renseigne sur la nutrition végétalienne. Ce qui n'est pas un total hasard car Tia est végétarienne depuis sa naissance. Ses parents, étant eux-mêmes végétariens, préparaient des repas sans viande ni poisson, mais sans forcer leurs enfants si jamais ils décidaient par eux-mêmes d'en consommer. Elle visionne plusieurs documentaires dont Fork Over Knives, traduit en français par la santé dans l'assiette, ainsi que plusieurs autres documentaires sur le sujet. Elle a aussi lu l'enquête Campbell, un livre très connu qui fait le lien entre la santé et la consommation d'aliments d'origine végétale. Un soir, elle s'est mise à regarder plein de vidéos d'abattoirs. La réalité, en face des yeux, Tia appelle son petit copain en sanglots et ne peut plus faire marche arrière. Elle décide de devenir végane. Elle va d'ailleurs proposer à son petit ami de regarder également les vidéos qu'elle vient de voir et ce dernier prend la même décision qu'elle. Quand on la questionne sur ce que lui a permis le véganisme au niveau psychologique, elle déclare Le véganisme pour moi, ça a changé toute ma vision des choses. Je suis devenu une personne beaucoup plus compatissante dans tous les domaines. Un peu plus tard, elle a par ailleurs également vu le très célèbre Cospiracy, comme l'atteste ce post qu'elle a fait sur Facebook où elle propose à son public de le regarder. Je t'encourage également à le voir, il est bien accessible. Il n'a rien à voir avec d'autres documentaires beaucoup plus difficiles à regarder comme Terrien, si jamais tu connais. En 2014, un an après être végane, Elle remporte la première place à une compétition régionale de surf en catégorie junior et elle arrive même troisième à une compétition internationale de surf. En 2015, c'est l'année phare pour TIA. Elle arrive deuxième dans une seconde épreuve consacrée aux surfeuses junior. Mais c'est également l'année où elle passe en catégorie senior et elle concourt au championnat du monde de surf organisé par l'ISA, à savoir l'Association internationale de surf, qui est l'équivalent de la Fédération internationale de surf. Et là, c'est la consécration pour TIA. Alors qu'elle vient seulement d'arriver en catégorie senior, TIA Blanco, végane depuis deux ans et végétarienne depuis l'enfance, devient à 18 ans championne du monde de surf. Son coach la décrit comme quelqu'un de très persévérante dans le sport, très impliquée dans chacun de ses entraînements. Elle va constamment chercher à s'améliorer, à se dépasser. Ce qui permet sans doute à TIA Blanco de renouveler l'opération un an plus tard, en raflant encore une fois le titre de championne du monde de surf, un an seulement après être entrée en catégorie senior. La machine est définitivement lancée. TIA Blanco est par ailleurs perçue comme l'une des surfeuses pouvant au mieux représenter l'Amérique au JO de Tokyo en 2020, étant donné que le surf a été accepté depuis 2016 comme discipline olympique. TIA Blanco espère faire partie de l'aventure et être la première athlète vegan championne des Jeux Olympiques de surf. À faire, à suivre. Quand on essaie de comprendre comment TIA en est arrivée là, on peut se rendre compte que c'est parce qu'elle est en osmose totale avec son mode de vie. Bien évidemment, il y a déjà son alimentation. Elle déclare se sentir plus énergétique et plus forte avec une diète vegan, en particulier depuis qu'elle a arrêté les produits laitiers. Elle consomme beaucoup de smoothies, d'aliments frais et entiers, les bases d'une nutrition vegan saine et sportive que tu pourras retrouver dans mon programme nutrition sportive vegan de 12 semaines. Elle a fait une apparition, tout comme Rich Roll, dans le documentaire What the Elf que tu peux trouver sous-titré sur YouTube. Elle a aussi participé au documentaire The Game Changers produit par James Cameron et qui met en scène les meilleurs athlètes vegan. D'autre part, TIA Blanco déclare aussi se sentir en harmonie avec l'océan dont elle accepte les caprices. Même si les conditions météo ne sont pas réunies, elles restent positives. Et c'est quelque chose qui est très important dans la pratique sportive. Si tu veux progresser, que ce soit en musculation, en course à pied ou dans n'importe quel autre sport, tu y arriveras beaucoup mieux si tu acceptes le moment présent. Si tu acceptes les conditions dans lesquelles tu te trouves au moment où tu t'entraînes. En clair, si tu arrives à accepter de modifier ton entraînement car tu n'es pas dans une bonne forme physique qui est donc un facteur interne mais aussi si le climat ou les machines disponibles ou tout le reste ne sont pas comme tu les aurais voulu qui constituent quant à eux les facteurs externes. Et si TIA arrive à autant positiver, à être autant dans le moment présent, c'est grâce à la méditation qu'elle pratique, à sa capacité à complètement se concentrer dans l'action. Quand TIA se prépare pour une compétition, elle consacre une partie de ses journées à visualiser l'événement et à méditer. La visualisation est une méthode très puissante permettant d'augmenter considérablement la confiance en soi. Le jour J, la visualisation permet d'être moins stressée car l'esprit a passé du temps à se préparer à l'événement, à anticiper les éventuels problèmes, à imaginer les trajectoires et les gestes à reproduire. De plus, TIA Blanco est également passionné par ce sport depuis sa jeunesse et a aussi passé beaucoup de temps à voyager, à explorer les différentes plages du monde. Ce qui veut dire qu'elle est habituée à sortir de sa zone de confort, à aller se confronter à de nouvelles difficultés afin de toujours progresser. TIA fait d'ailleurs, en plus du surf, des entraînements qui ressemblent à du crossfit ainsi que de la course à pied et du yoga. Elle a cette capacité à ne jamais se contenter. Elle va d'instinct chercher à toujours devenir meilleure tout en gardant du plaisir à pratiquer son sport et à accepter le moment présent, à accepter les difficultés et à ne pas chercher à dominer les éléments incontrôlables. TIA Blanco aime ce qu'elle fait. Elle est en accord avec ses assiettes, avec ses activités et son mode de vie. La conséquence, son mode de vie lui rend l'appareil tout simplement. Une fois que vous avez un bon rythme et que vous croyez en vous, il n'y a pas grand-chose qui puisse vous arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada